Bonjour bonjour alors oui c'est un nouveau tuto bricolage dans la dernière vidéo bricolage vous m'avez fait remarquer que en fait on avait juste fait des trous dans une bûche je sais mais aujourd'hui on va faire un truc un peu plus construit aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un abri pour les perce-oreilles pour réaliser l'abri il vous faudra un pot de terre tuite un petit peu de paille un carré de grillage du fil de fer bien solide et un petit bout de bois alors attention le petit bout de bois il ne faut pas qu'il soit pourri et il faut qu'il soit bien solide la première étape consiste à entourer le fil de fer autour du petit bout de bois ensuite faites passer le fil de fer par le trou du pont en terre ensuite mettez votre paille dans le pont en terre va falloir que je range tout ça prenez votre petit carré de grillage et mettez le en dessous du pot cela permettra à la paille de ne pas s'en aller en plus ceci sera une protection supplémentaire pour les perce-oreilles recourbez ensuite les bords et les coins du grillage vers le pot en terre reprenez un fil de fer et entourez le autour du grillage et du pont en terre et serrez bien fort cela permettra à la paille de rester et aussi à votre structure de rester dans le temps voilà votre abri à perce-oreilles est terminé alors j'espère que vous n'avez pas autant galéré que moi pour l'étape du fil de fer autour du grillage et maintenant vous avez deux choix alors soit vous pouvez poser votre abri entre 20 cm et 1 m du sol à plat et si possible à l'abri de la pluie et dans ce cas vous pouvez couper le le fil de fer au bout ou soit grâce au fil de fer et aux petits bouts de bois vous pouvez l'accrocher à hauteur d'homme sur une branche ou sur un autre support mais pourquoi vouloir attirer le perce-oreilles chez vous alors premièrement si vous êtes jardinier le perce-oreilles mange énormément de limaces et d'escargot faut savoir que le perce-oreilles est noturne donc vous ne le verrez pas à l'oeuvre mais il sera pourtant bien là deuxièmement ça fait tout simplement de la biodiversité en plus et plus il y a de biodiversité mieux c'est de plus le perce-oreilles est impliqué dans pas mal de chaînes alimentaires donc si vous l'attirez vous avez sûrement pas mal de chances d'attirer aussi ces prédateurs ce qui fait encore plus de biodiversité chez vous il faut savoir que le perce-oreilles n'a jamais vraiment percé des oreilles c'est un mythe une légende alors voilà petit point pourquoi on appelle ça donc perce-oreilles c'est parce qu'on le retrouvait souvent dans les fruits à coque ou dans les abricots et en fait quand vous ouvrez un fruit on appelait aussi l'empreinte que laissait le noyau oreille et comme on le retrouvait souvent là on l'appelait aussi perce-oreilles parce qu'il creusait justement ces endroits voilà et savez-vous en fait que les pinces qu'il a derrière lui ne sont pas réellement des pinces en fait ce sont des pattes qui ont évolué au fil du temps pour donner ses impadices qu'on nomme cerques ces cerques vont l'aider en fait à déplacer sa nourriture mais aussi à se défendre face aux prédateurs pour les femelles les cerques lui permettront de protéger ses oeufs face aux prédateurs et pour le mal à défendre son territoire face aux autres perce-oreilles et aussi à se défendre face aux prédateurs naturels bon et bien je crois que c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous voulez d'autres petits tutos bricolage faites le moi savoir en commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas non plus n'hésitez pas à les voir en description il ya tous nos réseaux sociaux et on se retrouve pour de prochaines vidéos allez salut